J'ai bien encore la Dokkan Family Crew, sub club, on se retrouve pour une vidéo de Dokkan Battle, on va parler de deux événements qui me tiennent à coeur, c'est l'événement en DGT, parce qu'il y a plein de choses à dire dessus, et on va faire en fait des conseils qui vont servir pour tout le temps, qui reviennent 10 fois, 15 fois cet événement, vous pourrez le regarder ce tuto là, même dans 3 ans si le jeu il existe encore, même dans 5 ans, il vous servira toujours, c'est un calcul qui a été fait sur 15 jours de l'événement, on sait que là il a été annoncé pour plus longtemps, mais en moyenne un événement ça dure 15 jours, donc le calcul il a été fait sur 15 jours, donc dans tous les cas vous serez toujours large vis-à-vis de ce calcul, le calcul il a été fait pourquoi, pour savoir combien de médailles de Satan on a besoin, pour prendre tout ce qu'il y a chez Baba au niveau des insignes de Satan, donc le calcul il a été fait sur deux solutions, soit vous farmez le minimum, ce qu'on vous avait dit dans la précédente vidéo, ce que j'ai regardé avant de tourner celle là, la première fois qu'il est sorti cet événement, on vous a conseillé de farmer le minimum possible dessus, si vous ne prenez pas tout, c'était donc 27 000, ce qui correspond aux deux SSR vieux Kaioshin, qui je le rappelle permet de monter une SP à n'importe quel personnage du jeu, et la médaille de vieux Kaioshin, qui est une dorée assez rare dans le jeu, donc voilà, ça c'était 27 000, après, en tout, en total, utile, un signe de monsieur Satan, l'équipe, bien sûr, ce calcul ne compte pas, les médailles de monsieur Satan à acheter chez Baba, parce que je trouve ça inutile et ridicule, sachant qu'on a une médaille de une SR, quoi, à chaque fois, donc ça va être vraiment une aubaine de Farmsa, donc on n'a pas besoin de Farmsa, et les jeunes Kaioshin, il n'y a que ces deux facteurs qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul, et vous allez voir qu'il est super intéressant, bien sûr, il n'y a pas les médailles d'éveil nécessaires aux personnages, je pense que tout le monde les a fait la première fois qu'il l'a fait, on reviendra aussi sur les personnages en fin de vidéo, parce qu'il y en a plus que vous ne pensez à Farmsa, donc là, qu'est-ce que je fais à chaque fois ? J'essaye de coffrer un 5 à chaque fois que je prends l'arc-en-ciel, parce que, justement, il y a 20 pièces de monsieur Satan après le nuage, et il nous faut un 5, donc il faut anticiper un 5, et l'arc-en-ciel qui arrive, malheureusement, on n'a pas de stop pour l'anticiper, il y a beaucoup de cases, il y en a plus de 10 ou de 12, donc ça va être impossible d'anticiper, mais bon, la ligne droite est tellement grande que vous pouvez quand même arriver à, je ne sais pas, 7-8 cases de l'anticiper quand même, donc c'est ultra simple, j'ai enregistré deux fois le gameplay d'affilé pour que vous voyez que, franchement, à chaque fois, on a 390 insignes de monsieur Satan au minimum, donc si vous ne faites pas les cons, vous prenez ça, après vous avez une chance sur 10 d'avoir 750 médailles, et il y a aussi une petite chance d'avoir 550 médailles d'un coup, mais bon, ce n'est pas tout le temps, c'est une fois sur 10, c'est une fois sur 15, donc le calcul n'a pas été fait là-dessus, c'est une moyenne qui a été faite sur, comme je vous dis, 390, donc 350 à chaque fois l'event minimum, plus les 40 que vous allez ramasser en fait, donc en tout, vous aurez besoin, bien sûr, comme je l'ai dit, hors jeûne caillot, puisque je vais m'expliquer pourquoi, hors jeûne caillot, les statues, parce que c'est ridicule de donner des pièces, alors qu'ils sont tout le temps dans l'event, et les médailles, parce que la première fois qu'ils sont venus, vous les avez tous fait normalement, donc voilà, le calcul ne peut pas être pris en compte avec les persos, donc en tout, en total, utile, insigne de monsieur Satan, vous aurez besoin pour tout prendre de 39 300, donc ça fait un total à farm par jour de 2006 de pièces de monsieur Satan par jour sur 15 jours, c'est égal à 6 fois par jour, l'équipe, ça fait 96 ACT dépensées par jour, donc les levels 150, ils vont pouvoir le faire one shot, et en tout, pour ceux qui veulent le faire tout d'affilé, ça fait 90 missions à faire pour 1440 DS, ACT pardon, en one shot, sinon c'est 1440 en 15 jours, et ça ne fait pas beaucoup, ça fait 6 fois par jour, donc ça fait un total de Zenith gagné de 45 millions, si vous le faites comme on vous l'a dit, 6 fois par jour, c'est égal à 3 millions par jour, alors que si on compare l'équipe, le minimum à farm, donc les 27 000, ce qui prend une grande partie, je vous rappelle, du farm total à faire, donc ça fait un total à farm par jour de 1800 au lieu de 2006 sur le tout, c'est égal à 4 fois par jour, donc c'est seulement 2 fois de moins que pour prendre tout, ça fait 64 ACT par jour, et en tout, en total, pour ceux qui le font one shot, ou ceux qui le font sur 15 jours, ça fait en tout 960 ACT au total pour 60 missions à farm, ça vous fait un total de Zenith gagné de 30 millions, et 4 fois par jour, c'est égal à 2 millions, donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit calcul, et toutes les petites animations qui sont arrivées, ça mouvemente un petit peu les vidéos, et c'est ce qui va arriver de nouveau dans la Dokkan Family sur les vidéos, ça va être intéressant de voir des informations aussi importantes que cela, arriver là-dessus, après, vous avez vu, c'est pas grand chose, au lieu de le faire, bien sûr, l'event arrive beaucoup plus longtemps qu'un jour, donc vous êtes très très large, mais on sait jamais, j'ai pas envie que quelqu'un regarde le gameplay, par exemple, dans un an, un an et demi, et que cet event-là, il arrive 15 jours en moyenne, un event, on le sait qu'il reste 15 jours, donc là, ça a été un petit peu plus longtemps que prévu, mais bon, je préfère le faire sur 15 jours, au moins, les gens sont très très large pour le faire, alors bien sûr, il suffit de faire que d'une seule fois par jour, pour les deux solutions, soit le minimum, soit le maxi, pour avoir la médaille de Jeune Caillot, parce que, bon, pour ceux qui sont en galère, c'est toujours bien à prendre, après, bon, on va aller voir justement, l'event, l'event, pardon, des médailles d'éveil, qui en ce moment, c'est d'innombrables médailles d'event, d'innombrables, pardon, médailles d'éveil, j'ai du mal, c'est vraiment intéressant de voir autant de médailles, toute la map est quasi full remplie, on va aller faire un saut d'ailleurs, je vais aller la faire, pour justement vous montrer, on coupera le gameplay, c'est juste ce qui nous intéresse, c'est le plateau, on n'a pas envie que la vidéo dure non plus 45 minutes, c'est un flash à fond, donc ça ne doit pas durer trop trop longtemps, normalement, je suis en galère les gars, donc ce que vous voyez à l'écran, je le prends parce que je suis en total galère, vous voyez qu'il m'en reste 2-3 à chaque fois, donc surtout ceux qui veulent faire le minimum, les 27 000, qui se sont rendu compte que finalement, ce n'était pas si ouf de tout prendre, prenez les techs aussi en priorité, parce que ces objets, ils sont assez rares, et d'ailleurs, je regrette un petit peu qu'on ne puisse pas faire une farm, par exemple, il y a un event qui permet de farm justement des objets, je trouve ça dommage, et vous me direz dans les commentaires, si je me trompe, qu'ils n'ont pas mis, comme justement les médailles qu'on puisse farm, les couleurs, justement les types, par exemple, si je suis en galère, par exemple, d'épées vertes, ou d'objets verts, je vais farmer sur du tech, et là, c'est un petit peu mélangé, donc ça dégoûte un peu de le faire, sachant que moi, des fois, j'ai des 50 épées, et de l'autre côté, j'en ai 0, donc je m'en fous d'avoir un médaille hunt en plus ou pas, quoi, donc voilà, on va aller voir là, ce qui se passe là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que sur le chemin du milieu, on aura systématiquement de capsules dorées, donc pour ceux qui farment comme des acharnés, les jeunes et les vieux caillots, c'est la bonne ligne droite pour le faire, je ne sais pas les autres couleurs, je ne me souviens plus trop, mais là, je cherche des argentés et des bronzes, je ferai sur le type puissance, je ferai les vieux caillots, parce qu'apparemment, on me dit en vrai, que ça tombe pas mal, ici, c'est les jeunes caillots, au niveau des techs, j'en ai vraiment, vraiment pas mal, donc voilà, c'est un petit peu un petit casse-tête, ce que vous avez besoin, il va falloir le compter l'équipe, donc moi, je suis intéressé par du bronze et du argenté, donc j'ai regardé en même temps, il y avait deux capsules dorées sur les deux lignes droites, ça c'est assez rare, ils sont souvent sur celle du milieu, j'aurais pu prendre celle de droite, après ils étaient mal disposés, parce qu'ils étaient beaucoup collés, les médailles que j'avais besoin, et c'est très rare d'avoir double 1 ou triple 1, donc j'ai préféré aller sur le chemin du milieu, comme ça, ça me laisse encore une autre possibilité d'avoir un 5, il tombe pile poil pile, je vais pouvoir prendre deux capsules en or, et une capsule d'argent, c'est cool, c'est cool, après ça m'éloigne un peu des objectifs, les capsules dorées, donc là j'aurais dû prendre à droite, mais pour la gourmandie, je suis passé à, je suis passé, deuxième à droite, au lieu de première à droite, mais bon, c'est pas grave, j'ai calculé, j'ai perdu, j'ai perdu deux capsules argent, bon c'est pas grave, j'ai mangé du, j'ai mangé du bronze à côté, c'est pas grave, c'est aussi bien, c'est cool, donc voilà, on va sauter le gameplay, je vais vous mettre vraiment le dernier combat, parce que, je vous ai dit, on n'est pas là pour voir ce combat là, il n'y a rien à expliquer là-dessus, avec une équiperie ça passe, vous n'avez même pas besoin de partir en spécial, pas besoin de qui rien, vraiment, c'est des équipes test là, je suis en train de voir là, puisque j'ai envie de mettre le commandant blue, dans un duo légendaire, et je crois que je l'ai trouvé là, dites moi ce que vous en pensez, le petit duo Bulma, intelligence enfant, avec commandant blue, plutôt pas mal, piki plus 4 et tout, c'est bien, c'est plutôt cool, donc voilà l'équipe, on va aller voir tout ce qu'on a pris, franchement c'est assez cool, on a enchaîné sa fille ça, donc on a eu deux fois 390, vous l'avez vu, pièce de satan, plus là en one shot, on a réussi à avoir une jeune caillot, et 4 médailles en argent, plus 2-3 médailles en or, c'est vraiment intéressant, tout ce qu'on a eu là dessus, donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus, si vous voulez qu'on continue, ce genre de série comme ça, qui reste, des tutos qui restent sur mon thème, et qui servira à tous les joueurs, jusqu'à la fin du jeu, sur ce l'équipe, à la prochaine vidéo, ciao ciao !